Mais Nekfeu, parce que c'est un personnage très discret, qui a disparu complètement des réseaux sociaux et qui pour autant existe et est présent toujours en création artistique, comme qu'on n'est pas obligé toujours d'être là à envoyer des emojis sur les réseaux sociaux pour exister. Un artiste, si encore une tête d'affiche, Québec, qui est quand même quelqu'un qui est un très gros ovni de la planète pop, rock, internationale. C'est un ovni en fait. C'est quand même vraiment quelqu'un qui est dans l'écriture avec des albums à la fois très ciselés, très folk-song, un peu tristes, un peu mélancoliques, et puis des albums plus gays, plus funky. Et sur scène, c'est toujours quelqu'un d'hyper intéressant à voir. Et puis le troisième, une découverte, Channel 13, qui est un artiste américain qui vient de Los Angeles, qui est quelqu'un qui mélange à la fois la sensibilité urbaine, une hip-hop du moment. Et en même temps, le son électronique, le son de la saule et de la hausse musique de Détroit. Et voilà, c'est quelqu'un qui est assez épatant et assez incroyable à voir sur scène. Un quatrième ? Une fille ? Crystal Murray. Crystal Murray, c'est la fille de David Murray qui est un saxophoniste de jazz qui est très très intéressant. Et elle a un parfait mélange entre, on va dire, le folk-song et puis l'assaut américaine très proche d'Eric Abadou, si ça a dit quelque chose, avec ce son très profond. C'est par là ça. C'est son transparent. Et c'est que ça va. – Sous-titrage FR 2021